Hey bonsoir à tous c'était SFLK j'espère que vous avez bien me personnellement ça va nickel aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Dragon Ball Xenoverse 2 et bah c'est le tuto que tout le monde attend que même un abonné m'a demandé depuis un certain temps maintenant donc c'est pour avoir comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo la perruque de Black Goku rosé voilà je dis bien rosé donc la perruque en rose alors par contre il faut que vous soyez très très attentif à cette vidéo donc il faudra pas avancer de 10 secondes ni même avancer la vidéo faut bien écouter du début à partir de là maintenant jusqu'à la fin de la vidéo jusqu'à ce que je l'obtienne parce qu'il y a un petit état qui est un peu compliqué donc déjà il vous faut 1000 médailles TP donc ce que vous voyez en haut à droite moi j'en ai que 517 mais c'est normal parce que j'ai déjà acheté ce qu'il faut dans la boutique TP et je vais encore l'acheter une deuxième fois donc en gros j'en ai farm 1000 juste pour vous donc pour ceci il va falloir que vous m'écoutiez très attentivement il va falloir que vous alliez à la boutique TP donc bien sûr il faut que vous alliez voir la boutique PT là qui est juste là en bas à droite mais en ligne donc dans le mode multijoueur dans le mode en ligne parce que si vous alliez en hors ligne il ne sera pas disponible donc c'est l'onglet de cadeaux d'accord on lui parle j'ai attendu d'ailleurs que les cadeaux soient disponibles donc voilà technique vêtements accessoires super à mais là on a cadeau et là on a plusieurs types de cadeaux donc Sengoku, Senguan Petit, Satan, Wiss et 18, Napa, Videl, Toa et Sengoku, cadeau 3 sauf que attention il ne faut surtout pas le prendre le cadeau 3 de Sengoku ni même cadeau 2 de Sengoku parce qu'il y en a un deuxième mais je l'avais déjà acheté il faut surtout bien prendre cadeau de Sengoku donc comme vous voyez j'en ai déjà un donc je l'ai acheté c'est celui là que je vous ai parlé tout à l'heure donc il va falloir l'acheter deux fois donc là je le prends une deuxième fois cadeau de Sengoku tout court il faut le il faut le prendre deux fois donc voilà donc là j'en ai tiens deux donc je vais vous montrer un là maintenant pardon donc on ouvre le sac on va dans liste objets on va dans cadeau donc voilà les cadeaux de Sengoku je l'ai dit offert je l'ai dit acheté il y a zéro il n'y a rien et là on a cadeau de Sengoku deux fois et là il va falloir que vous m'écoutiez attentivement donc déjà il faut faire 1000 médailles de TP et ensuite il faut aller voir Gokou donc moi Gokou il est là bas mais je vais vous montrer où est la position de Gokou parce qu'il faut le mettre en il faut que vous lui demandez à qui soit votre maître donc soit mon maître patati patata bien sûr il faut bien que vous ayez avancé dans le jeu pour tout débloquer d'accord donc il sera à cette position là donc moi il n'y est pas parce que vous allez comprendre pourquoi donc comme je lui ai demandé d'être mon maître et bah quand il sera votre maître il y aura un petit onglet au dessus une sorte d'étoile qui s'affichera et si vous le retrouvez plus là bas c'est normal c'est qu'il sera ici donc voilà donc la petite étoile qui est à côté de Sengoku à gauche donc vous allez le voir vous lui parlez donc tu as besoin de quelque chose et là on donne le premier cadeau le premier cadeau pas le deuxième le premier cadeau donc on lui donne le cadeau donc là qu'est-ce qu'il dit bah hein qu'est-ce que c'est que ça c'est pour moi merci ils sont un peu bizarres ces vêtements je ne sais pas s'ils sont vraiment adaptés au combat tout compte fait il pourrait être pratique pour l'entraînement je les essaierai plus tard pour voir voilà donc la tenue spéciale de Sengoku est désormais disponible pour la personnalisation de partenaire donc ça c'est quand vous voulez personnaliser votre partenaire pour combattre etc etc donc une fois que ça c'est fait là maintenant il va falloir que vous m'écoutiez mais vraiment parce que si vous ne le faites pas si vous ne m'écoutez pas il va falloir retourner farm les médailles TP parce que là à partir du deuxième cadeau c'est pas sûr que vous l'ayez du premier coup il peut vous donner d'autres merdes comme d'autres tenues etc donc vous lui reparlez une deuxième fois bien sûr il faut bien qu'il soit votre maître donc là on lui donne le cadeau donc tu sais Sengoku m'a parlé d'un type dont le nom ressemble au mien et qui portait une tenue de ce genre je me demande s'il était fort j'aimerais bien voir un ou deux combats contre lui pour vérifier encore merci il faudrait que je te donne quelque chose pour exprimer ma gratitude oh je sais tiens pourquoi pas ça et là bon j'ai obtenu le gui doré de tortue géniale donc je l'ai déjà mais ce n'est pas grave et là il ne faut surtout pas appuyer sur ok ne surtout pas appuyer sur ok vraiment ne surtout pas parce que si vous appuyez sur ok déjà vous allez obtenir ça et ensuite il faudra refarm 500 TP re-acheter un cadeau de Sengoku pour lui re-offrir et c'est même pas sûr qu'on obtienne la perruque donc comme vous pouvez le voir j'ai obtenu le gui doré de tortue géniale donc c'est un échec donc là ce qu'il va falloir faire je vous explique l'étape c'est très simple il va falloir que vous appuyez sur le bouton PS d'accord donc moi je ne vais pas le faire parce que sinon ça va couper ça va couper l'enregistrement donc il va falloir que vous appuyez sur le bouton PS vous fermez l'application de Xenoverse 2 une fois qu'elle est fermée vous retournez sur l'application d'accord vous retournez bien sur l'application vous retournez voir Sengoku et vous refaites exactement ce qui vient de se passer là donc il vous restera toujours un cadeau jusqu'à ce que vous obteniez la perruque du Super Saiyan rosé donc de Black Goku rosé et ça sera bon mais si vous aussi à marquer tu as obtenu Guy Doré, Tortue Géniale ou une autre merde un autre truc une autre tenue ou un accessoire ou quoi mais que c'est pas la perruque de Goku Black Rosé il ne faut surtout pas appuyer sur OK donc vous refaites pardon la même manip la même manipulation donc vous appuyez sur le bouton PS ensuite vous fermez l'application et vous relancez Xenoverse 2 et vous revenez voir Goku et ainsi de suite donc là on va je vais juste couper juste pour que je puisse faire la manip devant vous OK donc là on se retrouve à tout de suite je vais appuyer sur le bouton PS plus, fermer l'application relance Xenoverse et on se retrouve juste après allez à tout de suite OK les gars donc du coup voilà je suis revenu dans le hall multijoueur voilà donc c'est bien dans le hall multijoueur qu'il faut revenir donc là on va vérifier vite fait le sac pour bien vous montrer qu'on a encore le cadeau donc voilà cadeau de Sengoku 1 donc on l'a toujours donc là comme d'habitude on retourne voir notre maître donc Goku pour pouvoir lui redonner le cadeau et espérer l'avoir du deuxième coup parce que sinon il va falloir refaire encore la manip et croiser les doigts pour l'avoir du troisième coup etc 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 on lui reparle on lui donne le cadeau mais là il faut un conseil ne surtout pas spammer quand il parle parce que si vous spammez trop et qu'après vous appuyez sur OK c'est la merde donc là j'ai obtenu le guidoré la main de Tortue Génial donc je ne l'ai toujours pas donc là ce qu'on fait on se retrouve encore après avec une petite coupure et je vais refaire la manip allez à tout de suite hey bon du coup on va retour retenter notre chance une troisième fois en espérant qu'on en obtienne bon ça prend un peu de temps cette manip parce que le temps que on ferme l'application c'est rapide mais le temps de relancer le jeu c'est vrai que ça prend un peu de temps mais si vous voulez être sûr de l'avoir et ne pas farmer 4000 médailles TP afin d'être sûr bon c'est c'est mieux comme ça donc on donne le cadeau donc là il nous fait son petit blabla pendant trois fois quoi et là bon bah j'ai encore obtenu les guidorés de Tortue Génial bon bah on refait la manip je vous dis à tout de suite bon bah on est reparti pour le cinquième essai du coup let's go j'espère vraiment que tu vas l'avoir ce serait cool on va essayer une cinquième fois allez allez vas-y ah là c'est encore pire que Dokkan et les invocations donne moi donne moi ce que je veux donne moi ça oh 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 enfin enfin oh bah voilà bah c'est pas compliqué au bout de la cinquième fois je l'ai obtenu bon c'était un peu long mais ça va donc voilà donc vous tu as obtenu perruque de super saiyan rosé donc bien avec l'accent donc là à ce moment là vous appuyez bien évidemment sur ok donc plus besoin de refaire la manip là on va appuyer sur option donc on va dans personnaliser modifier l'équipement ah ouais là je fais tout en direct avec vous moi même je ne l'avais pas cette perruque on va descendre en bas et là oh la 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 bim une perruque inspirée de la coiffure de Son Goku Black après sa transformation en super saiyan rosé rosé super saiyan rosé oh la la et regardez moi comment cette perruque est magnifique bon ça ressort un peu sur les voilà mais elle est sublime les gars elle est vraiment stylée je crois que je vais la garder ah ouais je vais la garder pour la prochaine vidéo ou prochain tuto je la garde je la garde je garde à vie cette perruque les gars elle est vraiment trop stylée donc voilà donc maintenant que vous savez comment obtenir cette magnifique perruque ah ouais non elle est vraiment sublime ah ouais elle est vraiment très très stylée ouais ah ouais bon bah maintenant les gars comme je vous ai dit une fois que vous savez maintenant comment obtenir cette perruque donc faut bien suivre ce que j'ai dit de A à Z vraiment c'est très important surtout cette étape là comme ça ça vous permet de pas repayer des 500 médailles TP à chaque fois pour acheter 10 000 cadeaux le premier de Son Goku comme je vous ai montré dans cette vidéo donc comme ça c'est une bonne technique qui vous permet d'avoir la perruque moi je l'ai obtenu pardon au bout de la cinquième fois donc maintenant on va voir qui c'est qui a le plus de luck qui c'est qui l'a du premier coup donc sachant que le premier cadeau bah voilà il vous donne une nouvelle tenue pour personnaliser votre partenaire donc c'est logique et là le deuxième cadeau bah justement c'est cadeau aléatoire comme vous l'avez vous venez de le voir donc j'espère que ce petit outre vous aura aidé pardon que ça vous aura plu donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu vraiment pour moi ça me fait extrêmement plaisir à commenter dans la vidéo si vous voulez pour dire si c'est bien ou pas si vous avez besoin de de conseils des questions ou quoi vous voulez que je fasse un un tuto sur quelque chose éventuellement comment obtenir un truc comment finir une quête ou quoi n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires partager un maximum la vidéo et ma chaîne YouTube aussi c'est important comme ça si j'atteins les 300 abonnés je créerai une chaîne Twitch comme ça je pourrais faire des lives sur Xenoverse 2 parce que malheureusement avec YouTube je ne peux pas faire de lives sur YouTube alors je ferai des lives sur Twitch comme ça bon bah on pourra faire des petits lives ensemble sur Twitch et on pourra farm tous ensemble je pourrais vous donner conseils on pourra pourquoi pas jouer tous ensemble donc ça pourra être très très sympa donc voilà donc je vous dis à très très vite et à très très bientôt pour une nouvelle vidéo c'était TSF les gars je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo allez ciao 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 c'est parti 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 c'est parti